Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de téléchargement. En effet, on va parler des téléchargements que vous faites grâce à votre navigateur internet. Il peut s'agir de logiciels que vous téléchargez, il peut également s'agir de pièces jointes que vous avez dans des emails. Vous avez dû remarquer qu'on ne vous demande pas vraiment votre avis et que quand on clique pour télécharger quelque chose, ça se met tout seul dans le dossier de téléchargement. Que ce soit un programme, des photos, des factures, toutes sortes de choses, on se retrouve au bout d'un moment avec un dossier de téléchargement qui se remplit. Par exemple, ici, j'ai effectivement des choses qui sont dans mon dossier de téléchargement. Vous voyez que j'ai à la fois des programmes, j'ai des fichiers PDF, j'ai encore malgré tout pas tant de choses que ça. Mais il se peut que chez vous, ce dossier de téléchargement soit beaucoup plus rempli et avec des choses dont vous ignorez totalement l'intérêt et vous ne savez pas forcément ce que c'est. Par ailleurs, remarquez même que si j'ai téléchargé plusieurs fois le même fichier, il me met un petit 1, puis un petit 2, puis un petit 3. Et donc, en fait, j'ai certainement des doublons, des triplons, des quadruplons, des coins duplons, etc. Il serait quand même pratique qu'au lieu de télécharger bêtement toujours au même endroit, mon navigateur puisse me poser la question de ce que je souhaite faire avec ce téléchargement et de l'endroit dans lequel je souhaite le mettre. En effet, si c'est une photo, j'aimerais bien le ranger moi-même dans les images et pourquoi pas créer un dossier pour ça. Si c'est une facture, j'aimerais le ranger dans les documents et créer un dossier qui correspondrait au type de facture que je souhaite télécharger. Si c'est un programme, eh bien, j'ai peut-être quelque part un dossier que j'appellerais installation ou logiciel d'installation, dans lequel je voudrais peut-être ranger les programmes d'installation des différents logiciels que je vais mettre dans mon ordinateur. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais, pour l'exemple, utiliser mon navigateur qui va être Chrome, mais ce que je vais expliquer là va de toute façon pouvoir s'appliquer à tous les autres navigateurs, qu'il s'agisse de Edge, de Safari, de Firefox et que sais-je encore. Très bien, donc ici, je vais ouvrir Chrome et, pour l'exemple, j'ai décidé de télécharger le logiciel VLC sur le site officiel, donc videolan.org. Alors, c'est un très bon logiciel qui est un lecteur multimédia gratuit et libre, donc vous pouvez, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vivement à le découvrir. C'est un très très bon logiciel qui permet de lire toutes sortes de formats de vidéos et d'audio, et je ne vais pas de toute façon faire l'installation de ce logiciel dans cette vidéo, c'est vraiment juste pour le téléchargement et juste pour l'exemple. Je vais donc ici cliquer sur télécharger VLC, voilà, donc je suis redirigé vers la page qui va lancer le téléchargement d'ici quelques secondes, c'est ce qu'on m'indique ici, et vous voyez que lorsque je tente de télécharger, alors je vais peut-être refermer ici un de ces messages ici, voilà, parce que j'avais tenté de télécharger quelque chose juste avant, eh bien, vous voyez que lorsque je tente de télécharger, on m'indique que ce type de fichier risque d'endommager mon ordinateur, puisqu'il s'agit d'un programme d'installation. Alors, ça c'est quelque chose d'assez récent dans Chrome, qui tente de vous protéger. Eh bien, moi, puisque j'ai de toute façon l'intention de télécharger ce logiciel, eh bien, je vais cliquer enregistrer. Et là, le téléchargement démarre, voilà, le téléchargement est maintenant terminé. Mais remarquez qu'on ne m'a pas demandé où je voulais le ranger. Si à côté de ça, je souhaite télécharger une pièce jointe d'un email, eh bien, le problème va être exactement le même. Eh bien, pour résoudre ça, je vous propose de vous rendre en haut à droite dans votre navigateur ici. Pour moi, il s'agit des trois petits points. Et dans le menu du navigateur, je vais me rendre dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, eh bien, je vais me rendre ici sur la section qui concerne les téléchargements. Et dans les téléchargements, eh bien, je peux changer l'emplacement dans lequel les téléchargements vont se faire. Alors, par défaut, je suis dans le dossier Downloads, qui correspond au dossier de téléchargement. Je pourrais tout à fait venir cliquer sur Modifier et lui indiquer un autre dossier. Mais à la place, je vous invite plutôt à descendre à la ligne juste en dessous et à bien cocher cette case qui dit toujours demander où enregistrer les fichiers. Je vais simplement activer cette fonctionnalité. Et à partir de là, à chaque fois que je vais vouloir télécharger quelque chose, eh bien, mon navigateur commencera d'abord par me demander où je souhaite le mettre. Et ça, ça me paraît déjà beaucoup plus correct. Imaginez que le facteur décide de ranger lui-même les courriers dans vos propres tiroirs. Ça serait quand même assez surprenant. Vous avez certainement plutôt choisi de le faire vous-même. Alors, je vais revenir en arrière et je vais recommencer le téléchargement pour que vous voyez la différence. Donc, je referme ce message ici. Voilà. Je vais relancer Télécharger VLC. La page va donc apparaître ici pour le téléchargement. Et cette fois-ci, il va y avoir une petite subtilité. C'est que cette fois-ci, on me demande où il faut le ranger. Alors, par défaut, je suis dans le dernier dossier où j'étais, c'est-à-dire les téléchargements. Mais je pourrais tout à fait décider d'aller placer cette icône sur le bureau ou de venir dans les documents et de créer un nouveau dossier peut-être que j'appellerais Programme d'installation. Voilà. Et dans ce dossier de programme d'installation, je pourrais installer ou télécharger du moins ce fichier-là. Donc, vous voyez que comme ça, j'ai la possibilité de choisir à chaque étape. Je peux choisir pour les programmes d'installation, mais j'aurais tout à fait eu la même chose s'il s'agissait d'une facture, s'il s'agissait d'une photo ou de n'importe quel élément que je pourrais même avoir dans les pièces jointes de mes emails. Je vais donc ici refermer cette fenêtre. Donc, bien que maintenant Chrome, en tout cas, m'avertisse que certains programmes peuvent être dangereux pour mon ordinateur. Alors, évidemment, VLC ne l'est pas. Mais il m'avertit puisque c'est un exécutable. Ce n'est pas forcément toujours le cas sur tous les navigateurs. Tous ne font pas ce genre d'alerte. Imaginez une situation où vous vous rendez sur un site et que le site décide de déclencher tout seul un téléchargement et que ce téléchargement arrive dans votre dossier de téléchargement basiquement. Le problème étant que si vous avez des centaines de fichiers là-dedans, vous ne savez plus forcément qui et quoi. Et il se peut très bien qu'un jour, par mégarde, vous alliez sur cette liste et vous disiez « Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » et que vous double-cliquez dessus pour voir ce que c'est. Eh bien, à ce moment-là, si ce logiciel que vous avez téléchargé sans le faire exprès est un logiciel malveillant, eh bien, vous venez de vous faire infecter probablement par un virus. C'est pour cette raison qu'il est très important de ne pas négliger cet aspect et de bien veiller à ce que votre navigateur vous demande où vous souhaitez enregistrer les choses. Par ailleurs, si une fenêtre vous demande où enregistrer un fichier alors que vous n'avez rien demandé, eh bien, c'est un très bon moyen finalement de ne pas se retrouver avec un programme dont on n'a pas voulu dans l'ordinateur. Voilà, j'espère en tout cas que cette démonstration vous a convaincu et que vous avez maintenant une vision un peu plus éclairée sur le sujet. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.